Salut à tous, c'est VTT Attitude Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique Couper sa chaîne à la bonne longueur A tout de suite en vidéo Pourquoi avoir une bonne longueur de chaîne ? Déjà pour les transmissions 12 vitesses Si vous n'avez pas la bonne longueur de chaîne, ça va être galère à régler Donc déjà premièrement pour un bon réglage de dérailleur Pour passer bien les vitesses Et aussi éviter les sauts de chaîne si elle est trop longue Et inversement passer le dérailleur si elle est trop courte Parce que si elle est trop courte, quand vous allez avoir une compression sur l'amortisseur arrière Vous allez tout exploser Alors la première partie pour régler sa longueur de chaîne Ça va être de dégonfler et de comprimer le vélo en arrière Pour qu'il soit à fond en compression Donc la longueur la plus tendue de la chaîne Donc avec une pompe à pression On va venir sur l'amortisseur arrière On va la brancher Vous allez regarder la pression que vous avez dedans Et vous rajouterez 10 PSI quand vous allez le regonfler Ça vous évitera de, si vous étiez bien réglé, que votre sag était bien fait Ça vous évitera de le refaire Sinon on verra le réglage du sag dans une autre vidéo Vous le dégonflez entièrement Une fois l'amortisseur compressé Quand vous êtes tout seul, vous voyez, moi j'ai utilisé une sangle Afin de pouvoir le maintenir compressé On va venir placer la chaîne sur le plus grand pignon arrière Sans passer par le dérailleur Et sur le pédalier Alors, petite particularité Si vous avez comme moi un pédalier ovale Il faut que l'allongement du pédalier ovale Soit le plus loin possible vers l'avant parallèle au sol On fait bien attention que ce soit le cas pour un pédalier ovale Pour un pédalier normal, il n'y a pas besoin On vient positionner sa chaîne Et où le maillon se rejoint Pour les 12 vitesses Eagle avec suspension On rajoute une femelle, un mâle Ce qui va vous donner Le endroit où on va découper la chaîne Et poser le site Pour aussi donner l'attache rapide Donc une fois la bonne longueur Vous avez coupé votre chaîne On va passer à la partie repose de la chaîne Donc cette fois-ci On va bien le faire passer Par les galets de dérailleurs Donc à l'intérieur pour le haut Et à l'extérieur pour le bas Et on va remettre les attaches rapides Donc on fait attention Pour les Eagle 12 vitesses Il y a un sens Une flèche vers l'avant Donc toujours mettre la flèche vers l'avant On remet On remet Donc une fois l'attache la chaîne remise Vous enlevez la sangle Vous refaites votre sag Et vous avez fini Vous avez la bonne longueur de chaîne Je vous invite aussi du coup A compter le nombre de maillons Que vous avez au total Sur la chaîne Et à le marquer Ça vous évitera d'être obligé de refaire Cette opération à chaque fois Si vous cassez la chaîne en colline Que vous enlevez des maillons Que vous en perdez Et du coup vous ne vous rappelez plus Au moins vous l'avez noté Dans un coin de quelque part Et vous n'avez plus qu'à le reporter Pour la prochaine fois VTT Attitude c'est fini pour aujourd'hui J'espère que ce petit tuto Réglage de longueur de chaîne Avoir la bonne longueur de chaîne Vous servira Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous n'êtes pas abonné Et que vous avez envie de suivre mes aventures N'hésitez pas à vous abonner aussi Ça fait encore plus plaisir Et moi je vous dis à dimanche Pour une vidéo VTT A plus sur le vélo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz